bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques le but de cette vidéo ça va être de boucler chapitres boucler la boucle sur la continuité donc exotype bas que je vous propose ici sur la continuité fonctions donc exercice très classique on a un modèle en fait et vous allez voir qu'on va l'étudier par deux manières ok ensuite voilà je vous laisse découvrir cet exo je vais pas en dire plus vous pouvez le lancer tranquillement et ensuite on va le faire donc c'est donc correct alors donc en fait on a une population plus précisément d'une espèce animale qui est au sein d'une réserve on est en 2016 et donc on dénombre exactement 12000 individus les contraintes du milieu naturel font que tout simplement la population ne peut pas dépasser 60 000 individus et donc dans un premier temps dans une première partie on va modéliser l'évolution du nombre d'individus de la réserve par une par une suite qui est définie la manière suivante c'est à dire donc en fait on estime que la population va croître de 5% par an ça c'est le premier élément et deuxième élément et ben tout simplement v0 donc le premier terme la suite est égal à 12 ok et donc à chaque fois les termes et sont exprimés en milliers ok au milieu d'un individu 1 2 8 16 plus n année donc en démarque et son numéro une donc voilà je veux dire un petit peu résumé non c'est qu'ils étaient pas forcément trop long mais voilà on démarche ne soit par question 1 et donc il s'agit des termes de la nature de la suite vl et donner l'expression de vl en fonction de donc déjà d'une part pour tout anti naturel n d'après non c est bon dit que la population croît de 5% par an c'est à dire donc on ajoute à chaque terme précédent on va ajouter donc à vers le 5 1 plus 5 centièmes ok puisque c'est 100% ce qui veut dire que à chaque protéineur des termes suivants et ben je prends le terme précédent que je multiplie par 1,05 ok bon bah là si je regarde déjà on est en présente d'une suite géométrique deux raisons q égale 1,05 et donc deux premiers termes v0 donc la v0 il était d'une donnée on sait c'est égal à 12 ainsi donc on peut en déduire que pour tout n appartenant l'expression vn peut s'écrire la main suivante c'est des héros qui puissent en scène qui veut dire que donc on avait un qui est égal v0 12 fois la raison q 1,05 à la puissance nique à ses pieds ensuite deuxième question il s'agit tout simplement de vérifier que ce modèle répond ou bien au con ou pas d'ailleurs aux contrats naturels du milieu alors sachant que les contrats naturels du milieu c'est très simple faut pas que le nombre d'individus dépasse 60 mille donc c'est à dire que et bah le but c'est quoi c'est de calculer la limite la suite et si je vois que la limite la suite dépasse 60 mille et ben je dirais tout simplement que ce modèle ne répond pas aux contrats du milieu ok parce que c'est ça le principe enfin c'était ça donc la principale contrainte de ce modèle et donc voilà il faut il faudra arriver à voir si ça dépasse pas les 60 mille ok let's go donc là je peux résoudre la façon suivante limite lorsque n tend vers plus infinie de 1,5 puissance n bah c'est égal plus infinie car tout simplement 1,5 pas 0,5 plutôt c'est plus grand que 1 ok comme or on peut dire que 12 c'est aussi plus grand que 0 c'est strictement positif donc limite lorsque n tend vers plus infinie de 12 fois 1,5 puissance n qui est égal limite lorsque n tend vers plus infinie de vn bah ça fait plus infinie ok là pareil vous calculer d'abord la limite de q puissance n 1,5 puissance n vous voyez que ça fait plus infinie après vous regardez donc le terme par lequel vous multipliez c'est positif négatif et donc vous en divisez avec une limite de la suite ok donc plus infinie bah on est bien d'accord que ça fait c'est beaucoup plus grand que 60 mille ans donc ce modèle ne répond pas aux contraintes du milieu ok donc ça c'était pour la question 2 d'après un parti alors maintenant qu'on a fait ça qu'on a vu que le modèle ne répondait pas aux contraintes du milieu eh ben donc on va partir de la partie numéro 2 et donc la partie numéro 2 là est beaucoup plus intéressante ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut vous de nos bacs est ce que je vois beaucoup de france que je vois très souvent un sujet bac c'est à dire donc d'un point et on va faire une étude de fonction une fois que j'ai fait mon étude de fonction eh ben dans ce bon temps on va travailler autour de la suite associé donc f2x on a dit c'est quoi c'est moins 1,1 sur 605 x carré plus 1,1 x ok donc let's go juste une première question petit a justifie que f est croissante sur 0,60 enfin g croissante sur 0,60 voilà donc ça c'est g donc du coup pour justifier de la croissance de g et ben il faut calculer la dérivée et après donc une fois que j'ai calculé la dérivée j'étudie son signe ok si ma dérivée est positive bah ça fait que j'ai une fonction strictement croissante si ma dérivée négative au contraire donc bah j'ai une fonction décroissante et comment on veut montrer qu'elle est croissante et ben faut se montrer ma dérivée positive pour montrer qu'une dérivée positive et ben il faut déjà la calculer alors bon là on va démarrer déjà en disant quoi que j'ai et poignomiale donc comme elle est poignomiale est dérivable sur elle voilà vous pouvez mettre une petite phrase comme ça au bac ça va être le correcteur de bonne humeur et après donc vous calculer tranquillement adhéré donc là j'ai moins 1,1 sur 605 c'est une constante donc je laisse comme ça fois la dérivée de x au carré dérivée de x au carré ça non vous la connaissez c'est 2x plus 1,1 x x donc là je prends 1,1 je multiplie par la dérivée de x dérivée de x et ben je vois que ça fait un nickel donc et ben après éventuellement je réduis un petit peu je vois que j'ai pris 2x c'est donc moins 1,1 enfin moins 2,2 sur 605 x plus 1,1 alors maintenant je veux savoir quand cette dérivée est positif donc là on va dire que pour tout réel x g prime du x positif ou égal à 0 équivaut à moins 2,2 sur 605 x plus 1,1 supérieur ou bien égal à 0 ce qui équivaut à moins 2,2 sur 605 x supérieur ou bien égal à moins 1,1 voilà après donc ce qui me dérange la multiplication de x par moins 2,2 sur 605 donc je divise par moins 2 sur 605 attention cette quantité que je vais mettre en évidence en rouge est négative donc quand vous allez diviser par cette quantité n'égalité va changer de sens ok donc ça je l'explique un très rapidement car moins 2,2 sur 605 ce rythme négatif et donc je divise par la quantité voulu donc je fais moins 1,1 divisé par monde 2 2 sur 605 ok maintenant on continue un petit peu le raisonnement ça fait x inférieur ou bien égal à alors moins par mois c'est plus déjà donc ça c'est très pratique donc ça fera 1,1 fois l'inverse de ces quantités donc 605 sur 2,2 donc on divisé par 1,1 vous divisez par 2,2 sur 605 vous multipliez par l'inverse en fait de 2,2 sur 605 donc ça fait 605 fois 2,2 x est bien inférieur ou bien égal à chose suivante donc là du coup ça fait 1,1 demi multiplié par 605 ok 1,1 2,2 vous reconnaissez en demi après je multiplie 50 c par 605 et donc ici je trouve que il s'est inférieur bien égal à 302,5 voilà donc f bat x plus petit que 302 302,5 c'est équivaut à quoi bah c'est équivaut à g2 x qui est plus grand que 0 ok donc g2 x plus grand que 0 si justement si x plus petit ou égal à 302,5 ok donc je trace rapidement mon tableau variation pour que puissiez voir signe la dérivée tableau variation donc là du coup pareil faites bien gaffe x vous mettez donc là ici c'était 0,60 f prime de x on met f de x enfin non pardon g prime de x g de x et après donc vous étudiez signe sur 0,60 donc là sur 0,60 et ben comme on est inférieur strictement à 302 vers à 302,5 et ben à 10 équivalent à g du x strictement supérieur ou bien égal à 0 donc on est strictement supérieur à 0 pour le coup on est positif et donc on a une fonction qui croît voilà ça nous donne cette allure là et après donc vous pouvez calculer éventuellement des images donc là en 0 vous trouvez 0 et après en 55 vous pouvez faire le calcul donc là en 60 vous pouvez faire le calcul vous mettez tout simplement f de 60 voilà le correcteur va comprendre si vous faites comme ça aussi ensuite deuxième question question b donc on demande de résoudre sur r l'équation g de x égale à x donc sur r plus de x x équivaut à moins 1,1 x car 11 1,1 sur 605 x carré plus 1,1 x égale à x on appareil faites bien gaffe donc demande une équation ok qu'en fait que le soudain a dérivé c'est toujours une équation en fait quand vous devez résoudre une équation une équation basse et juste une équation en fait ok donc là c'est pas la même chose faut bien faire attention à bien de 5 et 2 alors déjà ce que je peux faire comme une telle équation bon j'ai à 2x sur la gauche voilà c'est première chose à faire ça fait 1,1 sur 605 x carré plus 1,1 x moins x g à 0 deuxième étape ça fait 1,1 sur 605 x carré plus 0,1 x égale à 0 ensuite troisième étape je factorise par x j'ai x à gx ici donc je factorise paris donc ça fait x facteur 2 moins 1,1 sur 605 x car enfin x tout simplement plus dans la glace ceci égal à 0 donc là j'ai un produit de deux facteurs qui vous 0 c'est à dire qu'au moins l'heure des deux facteurs 0 donc let's go donc on continue la résolution ça fait x égale 0 ou bien x égale la chose suivante enfin plutôt 1,1 sur 605 donc là je n'oublie pas le manque qu'il y avait devant devant moi ça plus 0,1 égale 0 donc là j'ai un x ça fait x qui vaut 0 ou bien moins 1,1 sur 605 x qui vaut 0 à ce qui me dérange chez cette multiplication par 1,1 sur 605 et le moins donc je divise ça fait x égale 0 ou x égale 0 1 divisé par 1,1 sur 605 divisé par la fraction c'est multiplié par son inverse on l'a répété beaucoup de fois encore mais on le rappelle donc ça fait 0 1 fois moins 605 divisé par 1,1 ok alors là on effectue 3 qui manquait plus ça fait x égale 0 ou x égale et donc là je note la valeur que je vais obtenir et donc quand vous effectuez un calcul vous trouvez 155 donc soit x vaut 0 soit x vaut 155 ok sur R quand on résout cette équation donc on n'oublie pas de noter l'ensemble des solutions c'est l'ensemble 0,155 ok let's go donc ça c'est pas votre deuxième question ensuite maintenant on va parler de la suite donc dans cette partie on nous dit qu'on remarquera que UN plus 1 c'est G de UN donc ça c'est trop important vous prenez en compte cette remarque dans un contrôle parce qu'elle n'est pas faite pour rien ok alors ben maintenant on demande d'arrondir de calculer la valeur arrondie de U1 à 10-3 près et d'interpréter donc du coup U1 alors là vous avez deux manières de faire soit vous dit que c'est F de c'est G de U0 ou soit ben vous prenez l'expression donnée par récurrence de toute manière ça marchera donc U1 ben moi j'ai pas embêté je vais prendre genre là je vais pas embêté je vais prendre la formule de récurrence que j'ai donné donc ça fait moins 1,1 sur 605 fois donc UN au carré donc ici UN au carré on nous a dit que c'était le premier terme 12 au carré plus 1,1 fois 12 U1 c'est donc égal à la chose suivante donc là je vais directement vous donner le résultat donc là 10-3 près on trouve 12,938 ok donc à 10-3 près conclusion c'est-à-dire quoi c'est-à-dire quand là on n'est plus en 2016 on n'est plus à U0 on a U1 donc à l'année suivante donc ce qui veut dire qu'en 2017 donc en 2017 il pourra avoir 12,938 individus sur lui voilà deuxième étape donc c'est la question B on demande de faire une récurrence montrer par récurrence que UN est compris entre valeurs 0 et 155 donc let's go pour ça donc on a parlé plusieurs manières de rédiger il y en a qui aiment bien noter la propriété qu'on veut démontrer vous faites initialisation l'hérédité et la conclusion ou soit donc vous pouvez faire un peu l'arrache vous faites votre initialisation votre hérédité et votre conclusion bon moi je vais d'abord nous c'est quand même quoi démontrer donc PN c'est quoi c'est 0 donc on a eu un contre entre 0 et 155 donc ça a démontré l'arrache pour profite ensuite on fait une initialisation donc on teste la propriété au premier rang donc ici on teste P0 ici qu'est ce que je remarque et bien je remarque que 2 0 il est en existe le donner ça fait 12 or la valeur 12 elle est bien comprendre entre 0 et 155 donc P0 vrai la propriété est vrai au rang 0 ça c'est la première étape donc ensuite hérédité hérédité donc on va se poser la propriété vraie pour un seul antinaturel on va montrer qu'elle est vraie pour antinaturel supérieur ok donc soit n appartenant à l'ensemble des antinaturels quel que la propriété vraie peine vraie donc c'est à dire que 0 plus but 0 donc et 155 en cas de la valeur de l'un donc mon tronc que même plus en les soucis et donc là on précise de qu'est ce que je voudrais dire c'est dire que 0 serait plus petit que 1 plus 1 ou égale plus 1 et 1 plus 1 donc il serait plus petit ou égal à 155 ok c'est ce qu'on va montrer donc là on part de l'hypothèse de récurrence ok donc par hypothèse de récurrence donc c'est ça en fait l'hypothèse de récurrence on a supposé la propriété vraie au rang n maintenant on peut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1 donc je pars de ça toujours et cette inégalité là je viens de poser et après bah j'ai déroulé ma démo donc on a dit que 0 plus petit qu'un et un plus petit ou égal à 155 après une deuxième étape et c'est la fois être astucieux là et c'est pas bricolier c'est pas vous dire je prends dans la suite une puissance et lui c'est de la fabriquer à partir du l'un c'est très compliqué et en plus n'est pas bien sûr votre écran sur les bases ok vous avez bien des quantités qui sont pas vraiment équivalente donc là ce que vous faites vous prenez à vous appliquer à fonction donc on applique la fonction j'ai donc du coup ça fait que on a g2 un qui est plus grand qui est petit ou égal à g2 255 et donc qui est plus petit ou égal à g20 ok donc là pourquoi l'inégalité conserve encore une fois car on a dit car j'ai strictement croissante sur l'intervalle 0,60 voilà donc ça c'est super important de vous dire ça ensuite et ben troisième étape on calcule g0 g2 un et g2 55 alors déjà g2 0 est-ce qu'on peut l'avoir oui ça fait c'est 0. youppi. g2 un, c'est 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 un plus an en fait et g2 255 et j'effectue rapidement calcul et je vois quelle valeur c'est un. Et quand vous effectuer le calcul g5 en remplaçant x par 55 vous trouvez également 55. Nickel. Voilà donc ça c'est super donc et ben du coup qu'est ce que je peux dire g0 qui est en cas de la balle qui est petit ou égal à un plus 1 et j'ai eu un plus 1 plus petit ou égal à 55 donc la propriété est vraie au rang n plus 1 sachant qu'elle a été vraie du rang n donc conclusion on ne va pas faire une grosse conclusion aujourd'hui enfin une conclusion simple on peut dire que pour tout antinaturel n et ben on a bien 0 plus petit ou égal à un et un plus petit ou égal à 55 ok alors ça c'est une première donc ça c'est pour la question b la question c'est montrer que la suite est croissante donc montrer que la suite est croissante pour montrer que la suite est croissante on calcule la différence un plus un mois eu donc laissez-moi je vais exprimer pour tout antinaturel n donc on a dit un plus un moins un c'est quoi donc prenez une expression par l'accurrence de un plus un pour le coup là c'est moins 1,1 sur 605 un carré plus 1,1 fois un moins un tout simplement après j'ai essayé de factoriser je vois du un partout donc on va voir ce que ça me donne si je factorise par un ok donc ça fait un facteur 2 moins un moins 1,1 sur 605 un plus 1,1 ça fait un facteur d'âge suivante donc c moins 1,1 sur 605 un plus 0 1 ok donc je tiens telle différence maintenant qu'est ce que je peux en déduire alors donc au niveau de quelque chose de différence on peut s'arrêter là alors je vous montre une méthode assez simple pour procéder parce que pareil j'ai regardé vite fait dans les années à bas comment qu'ils procèdent très compliqué et ça fait mal à la tête donc moi je vous montre une tactique simple et d'ailleurs dans un contrôle pareil il faut être simple en fait ok il faut être très très simple pour essayer d'étudier choses simplement on va partir de la parenthèse et on va essayer de voir bah tout simplement si dans la parenthèse j'obtiens quelque chose de négatif après je sais que le lien de toute manière est positif puisqu'ils vont prendre entre 0 et 155 donc je vais vérifier que dans la parenthèse j'obtiens bien quelque chose de négatif alors ce dont je vais essayer de faire c'est un on a dit il comprend entre 0 et 155 ok donc et bah du coup quand je multiplie un par moins 1,1 sur 605 je vais m'assurer qu'en multipliant par 55 donc le plus grand anti naturel pour lequel elle va prendre cette valeur et bah je m'assuré qu'on multiplie un par ce coefficient là moins 1,1 sur 605 et bah j'obtiens une valeur qui soit plus petite ou égal à 0,1 pourquoi plus petite ou égal à 0,1 parce que enfin en valeur absolue parce qu'en effet bah si cette valeur là moins 1,1 sur 605 un elle est plus grand que 1,1 enfin que 0,1 en valeur absolue et bah dans ce cas c'est à dire que le moins on va l'apporter sur plus tandis qu'on aura la cédure en valeur si on a égalité ou infériorité alors donc on va faire or tout simplement un il comprend entre 0 et 155 donc la valeur maximale que le propre rendu n c'est 155 ainsi donc si je fais moins 1,1 sur 605 fois 55 il se trouve qu'on trouve 0,10 moins 0,10 attention ok il y a un moins par plus ça fait moins donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour tout elle compris et ben entre quand même pas tout pour tout elle ici pour tout entier naturel ok pour tout réel x ok pour tout réel pour tout réel de l'huile pour tout bien appartenant à l'air parce que là ça veut dire quoi ça veut dire que tous ça veut donc dire que tout simplement et bah on aura la chose suivante on aurait donc ici moins 1,1 divisé par 605 UN donc plus 0,1 qui est positif ou nul ok pourquoi positif ou nul parce que lui en effet UN grand maximum il va prendre 55 donc grand maximum j'ai obtenu moins 0,10 enfin au grand minimum je tiens 0,10 moins 0,10 donc pour tout UN appartenant à R ok pour tous les termes réels et ben si j'ai calculé cette différence moins 1,1 sur 605 UN plus 0,1 je vais toujours obtenir un nombre positif de plus UN positif ou nul donc je conclue en disant que la différence UN plus un moins UN et ben elle est positif ou nul donc UN plus un plus petit ou égal à UN UN croix et donc voilà comment qu'on peut répondre à cette question de manière un peu plus stratégique alors là pareil mais si vous aussi des corrections de bac de sujet parce que parfois on peut vous proposer un truc tellement dur qui fait mal à la tête mais en fait en fait on peut procéder beaucoup plus simplement donc et c'est ça le plus important dans un contrôle et si vous voir toujours la chose un plus simple parce que certes et ben ça fait peut-être moins jouir mais et ben si vous faites quelque chose de simple mais bien ça vaudra beaucoup plus que faire quelque chose de compliqué mais que vous arrivez pas à aboutir ok voilà donc c'est pour ça que par moment même encore sur mes vidéos je regarde toujours si je peux faire plus simple vous proposer une méthode plus simple avant que vous faciliter la compréhension des choses là on donc fait comme ça c'est beaucoup plus simple donc là je vous montre une autre méthode qui était possible c'était faire comme ça voilà faire une factorisation bizarre mais honnêtement bas c'est trop compliqué donc vaut mieux faire comme ça au moins comme au moins vous arrivez plus facilement la réponse voilà maintenant on passe à la question suivante question d montrer que la suite est convergente à montrer que la suite est convergente donc pour montrer que la suite est convergente tu vas utiliser le terme de croissance monotone ok que nous avons vu au début de l'année donc c'est à dire qu'on va servir du sens de variation et de l'encadrement établi dans la question b ok alors d'après 2 2 c on sait que l'une croix de plus d'après 2 b et mans c'est que l'une et min et majoré par 55 oui parce que quand vous écrivez un inférieur ou égal à 55 ça veut dire donc que et ben pour l'une de prendre des valeurs à faire à 55 ou égal à 50 mais pas plus haut que 55 donc on est majoré par 50 vous avez une suite croissante une suite majoré donc et ben vaut tu convergent donc l'une convergent ok qu'ils sont alors là on va faire soigneusement déterminer à la limite elle de la suite puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice alors cette question comme je dis on va le faire soigneusement parce qu'il y en a beaucoup en contrôle qui ne font pas très soigneusement ou qui oublie à la rédaction c'est vrai qu'elle est un peu difficile au début mais il faut s'imprégner petit à petit donc on va faire soigneusement cette question là ok alors du coup let's go donc calcul à la limite aide à la suite puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice donc là et ben en fait on va savoir de toutes les questions précédentes ok donc et ben on a d'un premier temps tout simplement on va repartir dans l'encadrement que nous avons établi dans la question de v d'après la question de b on sait que et ben tout simplement on a zéro plus petit que vienne une plus petite que 55 ok comme d'après la question 4 enfin 2 2 4 donc 2 d un converge donc on peut dire vers un réel petit l on applique donc on peut en déduire via le théorème de passage à la limite dans une égalité la chose suivante donc on va pouvoir déduire la chose suivante vous avez une suite qui converge vers l les termes donc de la suite on comprend entre 0 et 55 donc du coup ça veut dire que la limite est comprise entre 0 et 55 donc on applique en théorème on a zéro plus petit ou égal à l et donc également dans des choses plus petit ou égal à 155 ok ça sert à des choses ensuite on c'est de plus que un plus un la suite la suite est définie par récurrence mais pas n'importe comment un plus un cg de un donc on sait que cette suite est définie par récurrence la manière suivante puis j'ai qui est associé à tout réel x moins 1,1 sur 605 x carré plus 1,1 fois x bon du coup on sait que de plus la suite est définie par récurrence la manière suivante que l'un plus un est obtenue par l'image de la fonction g de un appliqué à un et que la fonction g donc qui est définie dans la manière suivante elle est continue sur r car dérivable donc continue sur 0,55 donc par conséquent continue en l ainsi et bien tout simplement l et solution de l'équation j du x égal x or donc là on a la partie 1 d'après un b on a établi donc on a et donc on avait établi la chose suivante j'ai du x égal x on avait établi que c'était équivalent à la chose suivante x égal 0 ou x égal 55 donc là c'est dur et là ce sont les deux points fixes de f ok et donc on peut en conclure or de plus en rappelant l'encadrement en rappelant l'encadrement et la croissance de la suite or de plus un croit et donc on avait la chose suivante un est comprise entre 0 et un est comprise entre 0,55 avec u0 égale 12 donc limite lorsque n tend vers plus infini de m'attitude n c'est égal à 55 ok ça va à 55 qui correspond alors du coup on nous demande de compléter un petit programme python ok voilou c'est pas la partie je préfère les fichiers black mais bon c'est toujours intéressant de le faire aussi comme ça donc on apprend donc là et bah le but c'est compléter le programme peut-être que donc on demande d'afficher la plus petite valeur de r telle que u1 est inférieure strictement supérieure ou bien égale à 50 donc du coup pour y arriver on va compléter le programme rapidement je vais pas faire la petite manif vous pourrez la faire chez vous à la calculatrice voilà en appliquant la suite juillet et regarder quand on dit pas 50 mais donc si un est inférieur à 50 dans ce cas j'applique ma formule de récurrence qui me dit que u c'est moins 1,1 donc la chose suivante sur 605 multiplié par on a dit x alors là c'est pas x plutôt c'est un c'est u plus u au carré donc je mets deux types mais deux types comment dire deux types astérix 2 ensuite plus 1,4 u ok et n donc est égale à m plus 1 ok voilà donc c'est juste un programme à compléter donc en fait pour faire simple u il prend la valeur du terme suivant et n ba il grandit de 1 voilà la première critère bon un 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 Sous-titrage FR ?